A l'été 2006, une panoplie de stars débarque en Allemagne pour disputer la 18ème Coupe du Monde. C'est pas moins de 12 ballons d'or qui vont écrire une nouvelle page de la légende du football. Bienvenue à tous, il était une fois la Coupe du Monde 2006. Les gars, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et quelle vidéo ? La vidéo ne sera évidemment pas monétisée, vu le nombre de clips que je vais diffuser si je vais pas en prison, c'est un miracle. Donc je compte sur toi pour donner de la force en aimant la vidéo, vraiment en la partageant et en t'abonnant à la chaîne YouTube. Une fois que tout ça est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est cette Coupe du Monde qui m'a fait aimer le foot. Et tu vas très très vite comprendre pourquoi. Les cartes paniniques qu'on collectionnait pendant la Coupe du Monde, vraiment, il faut en parler parce que c'était... Je sais pas, à mon avis c'est parce que j'étais petit, ça m'a trop marqué, vraiment, j'étais à fond, je l'ai toujours l'album. On va commencer par le tour des équipes, parce que tu vas voir que des stars, comme tu l'as entendu tout à l'heure, il y en a pas mal. Oh le groupe A, on commence fort, l'Allemagne. L'Allemagne qui reçoit cette Coupe du Monde, forcément il faut une équipe sur le terrain pour pouvoir répondre un peu aux attentes. Oliver Kahn, James Lehmann dans les buts, Lamm, Schreinsteiger, Balak, Kloser devant. T'inquiète pas, les Allemands seront au rendez-vous. Dans le groupe B, un peu les équipes phares, il y a la Suède. La Suède, il y a Larsson et Ibra devant, c'est pas mal. Les gars, les Anglais, je vais me mettre l'équipe sous les yeux parce qu'il faut en parler. Regardez-moi cette équipe. Ferdinand, Terry, Campbell en défense. Les deux frères collent. Gerard, Beckham, Lampard au milieu. Et Rooney et Michael Owen devant. C'est une génération de malades. Il y a cocage que c'est un peu plus compliqué, mais on va dire que c'était pas leur seul problème. Je spoil pas la vidéo, on va pas commencer comme ça. Le groupe C, vous allez très vite voir que ça va être le groupe de la mort. On y reviendra plus tard, mais juste pour te dire, déjà, il y a l'Argentine. Heinze Milito en défense, c'est peut-être un petit peu léger. Par contre, quand t'avances, Cambiasso, Maccherano, Lucho au milieu. Maxi Rodriguez, Riquelme, Tevez, Crespo, Saviola, Messi. C'est une armada offensive. L'Argentine, de toute manière, ça fait 20 ans, ils n'ont que des attaquants. La Côte d'Ivoire avec les deux frères Touré, évidemment. Et Didier Drogba devant. Les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas, Van der Sar, Van der Wart, Schneider, Cuit, Robben, Van Persie, Van Nistelrooy. Et même la Serbie, la quatrième du groupe, il y a quand même Vidic et Matéa Kezman. Il y a des stars dans toutes les équipes. Le groupe D, le groupe D, bon, tranquille, il y a le Portugal. Ricardo Carvalho, Figo, Deco, Ronaldo, Paoleta. Ça tient quand même bien la route. Et il y a le Mexique, vous allez me dire, qui il y avait dans l'équipe du Mexique en 2006 ? Je vous jure qu'il y avait déjà Ochoa. C'est pas une blague. Bon, il était troisième gardien, mais il était déjà là. Vraiment une Coupe du Monde. Sans Ochoa au Mexique, c'est pas une Coupe du Monde. Le Ghana de Michael Essien, l'Italie, 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 Buffon, Cannavaro, Nesta, Zambrota, Gattuso, Pirlo, Totti, Luca Toni, Del Piero, Inzaghi. Ça va, ça va, ils sont pas à plaindre. Et même les Tchèques, même les Tchèques, Petre Setsch dans les cages, Rosicky au milieu, Nedved, qui vient d'être ballon d'or quelques mois plus tôt, Milan, Barros. Le groupe F, le groupe F, malheureusement, pour les équipes du groupe F, il y a le Brésil dedans. Est-ce qu'on peut se pencher sur le 11 du Brésil ? Je vous le mets sous les yeux. Attention, attention, ça pique. Dida dans les cages, Juan, Lucio en charnière, Cafu, Roberto, Carlos sur les côtés, un milieu, Emerson, Zéroberto. L'attaque, l'attaque, elle donne des sueurs froides. Vraiment, t'étais entraîneur de l'équipe adverse, c'est 8 défenseurs qu'il faut mettre. Kaka, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. 3 ballons d'or sur les 4 et Adriano en 2006. Je te fais pas un dessin, tu connais PES 2006, tu sais où il était. Et si tu regardes le banc de deux minutes, tu regardes les deux premiers noms du banc, t'arrêtes de regarder. Juninho, Robinho, stop. Bon, ils étaient pas tous comme ça, tu te doutes que c'est pas forcément Fred qui va te faire le plus peur, mais il était déjà là. Bon, avec eux, ils avaient la Croatie, la Croatie d'Igor Tudor. Oui, Igor Tudor était à la Coupe du Monde 2006. Et il y avait même Modric qui était toujours à Zagreb, mais il y avait déjà Luka Modric. Le groupe G, le groupe G c'est le groupe de la France, forcément tu le connais peut-être plus. Le Togo, parce que oui, il y a des stars dans toutes les équipes, il y a des bailleurs à la Coupe du Monde. En Corée du Sud, je vais pas te mentir, j'en connais qu'un. Je pense que t'en connais qu'un aussi. C'est Park Ji-sung, le joueur de Manchester United. La Suisse, Alexander Frey évidemment. Bon, et la France, je te fais plein de dessins. Juste pour le plaisir, je connais le 11 par cœur. Je pense que tout le monde le connaît par cœur. Oh là là, avec le screen TF1 les gars, c'est magnifique. Zinedine Zidane, ASKIP à la retraite, on verra ce que ça donne. Et dernier groupe, on termine tranquillou avec le groupe de l'Espagne, le groupe H. Vraiment les Espagnols, tu sais pourquoi ils vont mettre la misère à tout le monde pendant les années qui vont suivre là. Casillas, Ramos, Puyol, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Fabregas, Raoul, Torres, Villa. Et avec eux, la petite Ukraine d'un certain Shevchenko, lui aussi ballon d'or quelques années plus tôt. Forcément, avec toutes les équipes impressionnantes que je viens de montrer là, c'est dur de dégager un favori. Malgré tout, le Brésil a priori est quand même donné favori vu qu'ils sont champions en titre et qu'ils ont une équipe. Fut, on est parti pour le premier match. Les gars, juste avant, on est obligé de parler de ce ballon. Moi les gars, quand je vois ce ballon, ça me rappelle des choses. Bon bref, dans tous les cas, on se plonge dedans. C'est parti, premier match, Allemagne-Costa Rica. Pour une bonne Coupe du Monde, on est d'accord qu'il faut un bon match d'ouverture pour donner envie d'aller encore plus loin, tu vois. Et en général, si le match d'ouverture est de qualité, la Coupe du Monde qui suit, elle est forcément de qualité. Quoi de mieux qu'un vrai joueur de ballon pour lancer une vraie Coupe du Monde ? Philippe Lahm, sixième minute. L'intervention de Klaus. Et Costa Rica a un problème aussi de défensif. C'est que pour l'instant, les deux attaquants ne défendent pas la frappe. C'est une dinguerie. Six minutes de Coupe du Monde, tu as déjà un top but. Ça peut être le top but d'une autre Coupe du Monde, ça. Et vous allez voir que ça va être que ça pendant toute la vidéo, mais c'est ça qu'on veut. Et il y a même des scénarios de folie dans cette Coupe du Monde. Parce que oui, vous croyez vraiment que Costa Rica va se laisser marcher dessus par les Allemands ? Cinq minutes plus tard, ça répond. Cinq minutes encore plus tard. Closeu les gars, closeu. Vous croyez qu'il est devenu meilleur buteur de la Coupe du Monde ? Comment ? Bon, le Costa Rica ne reviendra pas. L'Allemagne va s'imposer. Un bon scénario. Déjà un but de fou. Vous croyez que je vais vous laisser avec ça ? Thorsten Frings. Est-ce que vous vous rappelez de ce joueur ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que le ballon se rappelle de Thorsten Frings. Au moment où Schwenksteiger va tirer ce coup-franc avec Frings. Boum ! Oh non, 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 non ! Et oui, c'est dedans ! Thorsten Frings ! Deux golasos, deux buts de dingue en un seul match. C'est le match d'ouverture. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va avoir une vidéo de merde ? Bon, dans le même groupe, après l'Équateur, il va s'amuser avec la Pologne. Il va même s'amuser avec le Costa Rica. Cinq buts marqués en deux matchs. Et on a donc droit à une finale pour le groupe A entre l'Allemagne et l'Équateur. Les deux équipes ont gagné leurs deux matchs. Qui va finir première ? Est-ce qu'on met vraiment du suspense ? Parce que le truc, c'est que Klozeux, là, en trois matchs, il a déjà marqué quatre buts. L'Allemagne termine donc première l'Équateur. Deuxième, les deux vont en huitième de finale. Forcément, le groupe B, c'est l'Angleterre et la Suède qui sont favorites. La Suède, de son côté, affronte Trinité et Tobago. Oui, 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 ce petit pays, ces petites îles, là, se sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Déjà, c'est un miracle qu'ils soient là. Vous ne croyez quand même pas qu'ils vont faire un résultat contre la Suède. Eh bien, si, 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 0-0. Je pense qu'on peut dire que ce n'était pas le meilleur match de la Coupe du Monde. Bon, ça ne peut pas être partout comme ça. Par contre, la Suède, vraiment, galérer contre Trinité et Tobago, un peu, on t'avoue. Surtout qu'au match d'après, c'est le Paraguay. Et si tu ne gagnes pas face à Trinité et Tobago, puis contre le Paraguay, c'est compliqué. Bon, ils arrivent quand même à gagner. L'Angleterre gagne face à Trinité et Tobago. Merci quand même. Je voulais vous montrer quand même, c'est quand même drôle d'avoir Peter Krause dans son équipe. Parce que oui, il joue des matchs. Et quand forcément, tu as un attaquant de 6 mètres dans la surface, tu n'as qu'à lui envoyer le ballon et il marque. C'était quand même un joueur très, très atypique. Heureusement, dans cette équipe d'Angleterre, vous avez vu l'équipe, il n'y avait pas que de l'atypique. Je crois que Steven Gerrard connaît bien Philippe Lam et notre ami Thorsten Frings. Bon, finale du groupe B entre la Suède et l'Angleterre. Ça finit à 2-2. Les deux équipes se qualifient, l'Angleterre est première. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que le truc, c'est que Gerrard, Gerrard, il a contaminé aussi Joe Cole dans son équipe. Et forcément, là, ma voix ne suffit plus à vous raconter ce qui va se passer dans un instant. Vraiment, à quel moment tu tentes une frappe comme ça ? On n'a passé que deux groupes. Je vous ai déjà mis des buts de dingue. Bon, groupe C, on ne va pas se mentir, c'est le groupe de la mort. Argentine, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Serbie. Bon, premier match Argentine-Côte d'Ivoire, les Argentais rendent fort. Crespo passe par là, 2-0 à la mi-temps. Drogba marquera, réduira le score, mais ça ne suffira pas pour recoller. L'Argentine gagne son premier match. Entre les Pays-Bas et la Serbie, tu as un certain Ariane Robben, 22 ans à l'époque, qui commence à faire un peu par les nuits. Bon, et le deuxième match de l'Argentine, c'est contre la Serbie. Et malheureusement, pour Vidic et ses amis, ça ne va pas du tout bien se passer. Vous croyez que j'ai mis le maillot qui est là pour rien ? 6-0, 6-0, oui, oui, une vraie danse. Et si seulement c'était des petits buts ? Non, 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 vous avez vu jusque-là des grosses frappes en lucarne. Mais est-ce que vous avez déjà vu un but collectif de cette qualité ? Cambiasso. C'est où Argentina peut être très patiente, je vois leurs jeunes de faire ça. Ils jouent le balle en l'endroit de leur opponent's penaltier, puis ils se sont en train de dévastant des conséquences. Saviola, Cambiasso. Cambiasso ! Ils ont fait ça 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 ! Mettez du respect sur le nom de Carlos Tevez. Après ça, est-ce qu'on avait tout vu ? Non, parce que Messi va évidemment marquer son premier but en Coupe du Monde. L'Argentine, vraiment, elle faisait peur à beaucoup de monde, parce que quand on colle 6 à la Serbie... Bon, la Côte d'Ivoire, ça ne va toujours pas. Ils en reprennent 2 au match suivant, face aux Pays-Bas, mais ce n'est pas leur faute. Regardez, 22 ans devant, il y a un autre attaquant qui veut faire parler de lui. Et voilà, ça ne rappe pas. Mais à 2-0, vous croyez que les éléphants vont lâcher ? Jamais de la vie ! Bacaricone, est-ce que vous vous rappelez de lui ? C'était avant qu'il débarque à l'OM. Et lui aussi, je crois, il a mangé à la table de Joe Cole, de Philippe Lam, de Gérard, des compagnies. Bon, ça ne suffira malheureusement pas. Argentine, pays, va qualifier. Et pour la Côte d'Ivoire, ça démarre encore très mal. Dernier match qui compte pour du beurre. Ils perdent encore 2-0 à la mi-temps, mais cette fois-ci, ils vont revenir. Et Bonaventure, Calou, va donner la victoire aux éléphants. 3 points mérités. La Serbie, malheureusement, vraiment, ce n'était pas leur groupe. Dans notre petit groupe D, le Portugal va dérouler. Ça va être très très simple. A l'image de ce but, regardez-moi ce grand pont de Figo qui donne à Paoleta. Quand tu prononces ses noms dans ses actions, là, c'est magnifique. Bon, évidemment, premier but de CR7, parce que Messi a marqué dans la Coupe du Monde, donc Ronaldo doit marquer aussi. Et le Portugal, mesdames et messieurs, c'était aussi Deco. Oui, oui, un artiste. Un artiste qui a mangé avec Steven Gerrard et Joe Cole. C'était n'importe quoi. Le nombre de pétards qu'on a eu depuis le début de cette vidéo, déjà, c'est hallucinant. On est d'accord, ce n'est pas normal. Bon, après, quand tu regardes les autres équipes, le Mexique, l'Angola et l'Iran. Sans vouloir manquer de respect à l'Angola et l'Iran, le Mexique doit sortir sans problème. Eh bien non, parce que ça ne va pas se passer comme ça. L'Angola sera qualifiée à la 75e minute du 3e match. Et c'est juste parce que l'Iran va égaliser que le Mexique va pouvoir passer. C'était moins une. Premier match du groupe E, Italie-Ghana. On peut se dire, le Ghana, ouais, ça ne va pas faire l'affaire face à l'Italie. Eh bien si, 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 parce que le Ghana, la génération, elle est incroyable. Et ils vont faire très mal aux Italiens, mais ils vont manquer un petit peu d'adresse devant la cage. Et forcément, à 0-0, quand tu as un homme avec des pieds de velours, qui en plus a lui aussi mangé à la table des gros pétards, là. Les gars, pire l'eau, la coupe du monde qu'il va faire. Vraiment, on va y revenir parce que c'est incroyable. Dans l'autre match, c'était Etats-Unis-République Tchèque. Et la République Tchèque, elle va marcher sur les Américains. 3-0, et il faut que je vous parle du match de Rosicky. Parce que déjà, il y a ça. Et en plus, il y a ça. Vous revolez du Pirlo juste pour le plaisir ou pas ? Allez. La République Tchèque va vite se faire éliminer dans ce groupe. Et donc, la deuxième place se joue entre le Ghana et les Etats-Unis lors du dernier match. Le Ghana mène dans le match et les Etats-Unis vont revenir au score. Je sais que tu connais deux joueurs américains, normalement. Timo Ward dans les cages et Dempsey en attaque. Et bien oui, il était déjà là. Et crois-moi qu'il va se faire remarquer dans le match. Est-ce que vous avez vu le ballon sous le ralenti ? La frappe est tellement puissante qu'on ne voit même pas la balle. Bon, les Ghanéens vont repasser devant, les Américains ne reviendront pas. Le Ghana décroche sa qualification, c'est mérité. Bon, dans le groupe F, le Brésil démarre tranquillou. Une petite victoire face à la Croatie et un but de Kaka. En dehors de la surface, vous commencez à en avoir l'habitude. Dans l'autre match, Japon-Australie, on va se déplacer juste pour voir la boulette du gardien australien. C'est un peu cruel, mais ça fait partie de la Coupe du Monde. Non, je rigole, je rigole, on ne va pas se déplacer que pour ça. En Australie, forcément, tu dois connaître un joueur, Tim Cahill. Et il était déjà là, et crois-moi qu'il va se faire remarquer. C'est incroyable le nombre de buts comme ça qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde. On est d'accord, c'est une dinguerie. Bon, le Brésil va très vite se mettre à l'abri. Deux victoires en deux matchs, tranquillement. Et dernier match face au Japon, le Japon va ouvrir le score. Et là, on se dit, ouais, le Brésil, ils vont douter. Est-ce que le Brésil peut être mis en cause ? Est-ce qu'ils peuvent perdre un match ? Non, pas du tout, pas du tout. Ils vont leur rouler dessus pour te la faire courte. Juninho, lui aussi, a mangé à la table. Des 18 autres personnes à avoir mis un cachou depuis le début de la Coupe du Monde, là. Après, on va se faire tranquillement un petit doublé de Ronaldo, parce qu'on aime le foot. Et quand tu aimes le foot, tu ne peux qu'apprécier ce joueur. C'est incroyable, c'est incroyable d'avoir autant de stars qui te régalent en quelques masses, là. La nostalgie, vraiment, les frissons, les frissons, cette Coupe du Monde. Les trois autres équipes se disputent la deuxième place lors de la dernière journée. Et le match Australie-Croissy va tout changer. Les Croates mènent grâce à une nouvelle boulette du gardien australien. Mais l'Australie va réussir à revenir et va arracher sa qualification pour les huitièmes. Oui, oui, l'Australie se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est inédit, mais à mon avis, ça n'a pas dû arriver souvent. Le groupe G, on arrive bientôt à la fin des groupes. Et c'est toujours palpitant. Palpitant la plupart du temps, parce que je ne vous demande pas, le Corée du Sud, Togo, pour ouvrir le bal dans le groupe G, ce n'est pas le meilleur match de la Coupe du Monde. Et pourtant, et pourtant, si je vous dis qu'il y a eu un coup franc de dingue dans ce match. Forcément, à côté de ça, le France-Suisse 0-0, ça ne paye pas trop de mine. Après son match nul, la Suisse va gagner ses deux autres matchs. Elle va se qualifier, première du groupe, pépère. Et la France-Belche se retrouve un peu plus dans la merde quand les Coréens égalisent dans le deuxième match. Forcément, il reste le match face au Togo, une victoire. Et tu vas en huitième, un autre résultat, et ça va être très compliqué. Et à 0-0 à la mi-temps, les Français commencent à trembler. Mais pas de panique, parce que Patrick Vieira est là. Et juste pour le kiff, on va se faire même un but de Thierry Henry. Le flot, le flot des maillots, c'est incroyable. Dernier groupe, le groupe H. Quand tu regardes les équipes, tu te dis que l'Espagne et l'Ukraine sont favorites. Elles s'affrontent dès le premier match. Et on va vite comprendre qu'il n'y a qu'un seul favori, en fait. Parce que l'Espagne va écraser les Ukrainiens 4-0. L'occasion dans ce match, pour revenir sur cette action, où Carles Pouyol va se prendre clairement pour Zidane et Ronaldinho un peu en même temps. L'Espagne va dérouler, 3 victoires. Les Ukrainiens vont gagner les deux autres matchs. Série Rebrov. Je ne me rappelais pas de ce joueur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais c'est un Ukrainien et je vais vous passer le clip, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bref, un de plus. Un dernier kiff pour le plaisir. Shevchenko, mesdames et messieurs, Shevchenko. La vidéo pourrait s'arrêter là, je pense qu'on se serait tous déjà régalés. Et le pire, c'est que le meilleur commence maintenant. On parlait tout à l'heure des Panini, mais il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé encore. Le matin, les gars, on se gavait de céréales dans le seul et unique but d'avoir un nouveau paquet de céréales pour pouvoir ouvrir et avoir ton ouf-bol. Premier huitième de finale et ça commence très très fort. Allemagne, Suède. Le seul problème pour les Suédois, c'est qu'ils vont rentrer un peu tard dans ce match parce qu'en 12 minutes... Deux passes D au passage, deux closeux. Podolski brille et va qualifier l'Allemagne parce que les Suédois ne reviendront jamais malgré un pénalty raté de Larsson en deuxième période. Pour l'Argentine, ça va être plus dur face au Mexique. Un partout, score final. Les prolongations, vraiment, elles durent. Elles durent et il ne se passe rien. On va tout droit au tir au but. Et si Joe Cole a pu inspirer quelqu'un, c'est sûrement Maxi Rodriguez. Le match est quasi terminé. T'es KO. A quel moment tu vas te dire je vais tenter un truc comme ça et ça va rentrer ? Bon, l'Angleterre, comme d'habitude, ça déçoit malgré l'équipe qu'il y a sur le terrain. Ils n'y arrivent pas. Et heureusement, dans leur équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle David Beckham. Et je crois qu'il a un petit don particulier. L'équateur est éliminé, l'Angleterre file en quart de finale. Tout à l'heure, on parlait d'éco. Mais il y a d'autres artistes dans l'équipe du Portugal. Et quand t'as un huitième de finale, Portugal-Pays-Bas, il va falloir être bon. Ma niche va marquer le seul but du match. Le Portugal va se qualifier, on pourrait s'arrêter là. Sauf que cette rencontre, elle va complètement rentrer dans la légende du foot. La bataille de Nuremberg, c'est pas un conflit de la seconde guerre mondiale. C'est bel et bien en Allemagne, à Nuremberg. Mais c'est un match de foot. Enfin, c'est censé être un match de foot. 30 tirs dans le match, c'est pas cette stade qu'on va retenir. Parce qu'il y a eu 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Vraiment, c'était une boucherie. Juste pour le plaisir, je vous offre 30 secondes de tac, de charclage, de carton. Avec une petite musique douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel bazar, quel bazar vraiment l'arbitre de ce match, je le plains. Les Pays-Bas qui sortent malgré tout, et c'est dommage. Parce que vraiment, les Pays-Bas, ça tournait bien. Et leur équipe était très prometteuse. On verra 4 ans plus tard qu'ils étaient pas là pour rien. Mais en attendant, ça sort en 8ème. Italie-Australie. Pas l'affiche la plus dure pour les Italiens, on va pas se mentir. Le tirage est plutôt clément. Et si tu te dis que l'Italie va passer très facilement, c'est faux. Parce qu'évidemment, Materazzi va te faire expulser. Et à 10 contre 11, c'est un peu plus compliqué. L'Australie prend le jeu en main, l'Australie domine, l'Australie est toute proche de Marquet. Et il manque vraiment pas grand-chose. 90ème minute, Grosso est fauché dans la surface. Pénalty pour l'Italie. Totti s'élance, Totti transforme, l'Italie est qualifiée. J'ai pas montré la faute ? Vous voulez vraiment voir la faute ? On va pas se fâcher, après les Italiens vont marronner. Voilà. Grosso déclarera après le match qu'il était tombé parce qu'il était trop KO pour courir. Et qu'il en pouvait plus, du coup il s'est jeté par terre. Et l'arbitre a cru qu'il y avait faute. Heureusement que c'était l'Australie à l'époque parce que ça aurait été une autre nation, on en aurait toujours entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Avec tous ces 8ème, on n'a toujours pas eu de séance de pénalty. Je sais, vous vous le dites. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Parce que le Suisse-Ukraine, c'est pas le 8ème le plus emballant. 0-0, 90 minutes, 0-0, 120 minutes, on a droit à notre séance de tir au but. Sauf que pour une séance de tir au but, il faut deux équipes. Et la Suisse, ils se sont arrêtés aux prolongations. Trois pénaltys, trois manqués, l'Ukraine. File en quart, plus que deux les gars. Plus que deux 8ème, Brésil-Ghana. Électateurs qui devaient acheter leur pop-corn à la 4ème minute. Vraiment, on s'en fout. Quand tu es à la Coupe du Monde, tu n'as pas le droit de rater le début du match. Tu vas rater ça. Du coup, le pressing va se mettre en place. Et c'est sorti, ballon pour Kaka. Accélération. Il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu ce coup-là. Attention. Attention. Et voilà, Ronaldo est recordman du Monde, débuteur. Il vient de marquer son 15ème but en 3 Coupes du Monde. A l'époque, on ne se parle pas de closeux. Là, il vient de battre le record. Et de quelle manière ? Le passe-main de jambes, le gardien du Ghana, il est resté bloqué dans la pelouse. Juste pour le kiff, on va se faire un but d'Adriano aussi. Parce que tout le monde doit marquer dans cette Coupe du Monde. Bon, le Ghana ne reviendra pas. Le Brésil file en quart de finale. Et on peut donc parler du dernier 8ème. Vous savez, vous savez, Maillot Blanc. Vous savez forcément, France-Espagne. Il y a une personne beaucoup mieux placée que moi pour vous commenter ce match. Xavi, Pablo, refletit. Attention David Villiat. C'est à droite et c'est Nodon. Vieira, Vieira. Où est pour Ribery ? Qui va arriver devant Casillas ? Vas-y, bon petit ! Et il y a Nodon ! Bien joué Nodon ! Le premier but de Ribery avec l'équipe de France. Et les bleus qui égalisent un but partout. Il est génial, le Monde. Et le maestro Koufran. Et deuxième poteau. Il vient ! Le but, il vient ! Le but du grand Viera ! Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. Elle magnifique. Au bout, au bout, au bout ! Au bout ! Le but ! Zinedine est marqué ! Et Zinedine est marqué ! Elle magnifique ! Et l'équipe de France qui met le 3-1. Les frissons, les frissons. Merci Thierry, merci Thierry d'avoir existé, d'être né sur cette planète. Merci TF1. Et ce match, forcément, c'était aussi cette vidéo en 144p du mec dans sa cité. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut passer au quart de finale. Argentine-Allemagne. Argentine-Allemagne, une affiche de finale. Et l'Argentine va ouvrir le score. Bon, malheureusement pour eux, ils vont plus gérer leur avance que chercher à attaquer encore. Et à la 80e minute... Vous entendez ça ? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Si je vous dis qu'il était déjà là, à l'époque. Philippe Lahm, avec Michael Balak. Trois solutions dans la surface de réparation. Le relais à tête ! Et l'égalisation ! De Miroslav Kloz ! Le cinquième but dans la compétition pour Miroslav Kloz ! C'est un but magnifique. Magnifique, magnifique. Là, ils n'ont pas serré sur Balak. Petite déviation. Et alors là, vous mettez ça à Kloz. Et oui, un commentaire Sabatier-Guirou pour le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. L'Allemagne égalise à domicile, c'est la folie. Et vous vouliez de la séance de tir au but à pression avec deux grandes équipes. Voilà, on est servi. Pas de but en prolongation, un partout score final. Pour l'emporter, il va falloir résister à la pression ou avoir un très bon gardien. Et Jens Lehmann, il était côté allemand et pas côté argentin. Et il va nous sortir deux parades exceptionnelles. L'Allemagne se qualifie et file en demi. Deuxième quart de finale, Italie-Ukraine. Et cette fois-ci, ça va très bien se passer. Victoire 3-0. Tout démarre avec une nouvelle frappe de loin. Et ce match, c'est aussi l'occasion de vous reparler d'un attaquant qui avait un flot débordant, cheveux longs. Vraiment, Luca Toni, c'était un régal. Angleterre-Portugal, là aussi, on a de la fiche de qualité. Et pourtant non, parce que les Anglais, ils vont nous pourrir le match encore. Le Portugal, c'était l'équipe de la Coupe du Monde qui attaquait le plus. Et bien, tu rencontres l'Angleterre, tu perds tous tes pouvoirs. Et les Anglais, dans tous les cas, ils ne sont pas dangereux. 0-0 une nouvelle fois, 0-0 en prolongation, ça va encore au pénalty. De toute manière, l'Angleterre, au péno, ils perdent à chaque fois. Donc, il n'y a même pas de suspense. Le Portugal file en demi. Juste pour le kiff, à votre avis, qui va en avoir des assez grosses pour tirer le dernier pénalty du Portugal ? Évidemment que c'était déjà lui à l'époque. CR17, putain ça date, il manque un quart de finale. Mais la Coupe du Monde 2006 et ce quart de finale, c'était aussi cette interview. C'était rodiné dans le couloir. C'était tout le monde rigaudé, ça va, toi ? Tout le monde est content. C'est vrai que tu ne peux pas passer à côté. J'ai quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot. Ce n'est pas non plus, tu ne joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, ils ne m'ont pas les couilles. Il est Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Rien à foutre. France-Brésil, ça c'est de l'affiche, ce n'est pas Italie-Ukraine. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Superbement avec passement de jambes. Zidane a la lutte avec Kakar. Oh, quel festival. Oh, et encore ce double contact pour Servi-Rabidal de la part de Zidane. Zidane, oui Zidane a conduit de balle, les dribles. Et la petite passe qui va bien pour un Patrick Vira qui est venu à autant. Ronaldinho se faute. Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez ! Bon, après avoir vu ça, on peut se dire que ça y est, le match est fini, c'est bon. Mais non, toujours 0-0, il n'y a pas eu de but encore. Bon, ça c'est évidemment jusqu'au moment où Zidane s'apprête à tirer le coup franc pour Henry. Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au B1. 2 ans, on va tirer, il y a but, il y a but, il y a but ! La légende retiendra que Roberto Carlos a choisi le meilleur moment pour refaire ses lacets. 16 ans après, c'est toujours lunaire, je n'ai toujours pas compris. Bon, le Brésil perd, l'entraîneur du Brésil, il se tourne vers le banc. Il nous fait rentrer Robinho et Adriano. Je peux te dire que Barthez, il ne faisait pas le malin. Surtout, surtout qu'à la dernière minute, il y a un coup franc pour Ronaldinho. Ronaldinho, je vous le rappelle juste, il est ballon d'or. Donc 2006, c'est un peu son année. Et il n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde. Zéroberto, et pas loin, frappe de Ronaldinho ! Ouf ! Barthez souffle, la France se qualifie, file en demi-finale. Première demi, Italie-Allemagne. Les Italiens, sur ce match, vont être supérieurs aux Allemands qui jouent pourtant à domicile. Ils ont les meilleures occasions, Poto à la 92e, Bar à la 93e, et toujours 0-0 à la fin du temps réglementaire. On va jouer les prolongations, le match est quasiment terminé. On joue la 118e minute, sauf que c'est l'homme au pied de velours. Je vous en parlais tout à l'heure, la Coupe du Monde de Pirlo, attention. Et il a le ballon, il ne faut pas lui laisser quand il reste deux minutes. Ball de match pour l'Italie. Attention Pirlo, il y a du monde, il est gêné. Dans la surface, la frappe, et le but ! Incroyable, c'est Grosso ! Grosso qui qualifie l'Italie, qui n'en revient pas lui-même ! Passe lumineuse, Grosso qui enroule, marqué à la 118e minute de la demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense que t'es heureux, il n'y a que la finale qui peut être mieux que ça. Et ce match, on en parle souvent de ce but de Grosso. Sauf qu'il n'y a pas eu qu'un seul but, parce que oui, 3 minutes plus tard, l'Italie repart en contre. Deuxième demi-finale, France-Portugal. C'est pas non plus le meilleur match de la Coupe du Monde, sauf que quand tu fais une erreur et que t'as l'équipe de France en face. Et derrière, la France va gérer la plupart de son match et va aller se qualifier pour la finale. On pourrait croire qu'il ne reste qu'un match à cette Coupe du Monde, sauf que non ! Comment on peut passer à côté de la petite finale ? La petite finale appelée Bastion Schreinziger cette année-là. Vous le prononcez comme vous voulez, vous savez pas l'écrire, on s'en fout là. Vous avez juste à poser les yeux sur votre écran. Bon déjà, un gros pétard, est-ce qu'il va s'arrêter là ? Non, parce qu'il a un coup franc. Ok, elle est déviée, ok, ok, t'en veux encore ? Il a mal dormi après la défaite face à l'Italie. Schreinziger est évidemment élu homme du match et nous a encore régalé avec des bons basseaux. S'il y en a un qui s'ennuie et qui veut compter le nombre de gros buts qu'on a eu dans cette Coupe du Monde, vraiment, mais j'apprécie et je lis les commentaires. Et forcément, on arrive à la finale de la Coupe du Monde. La France toujours en blanc, normalement ça doit le faire. Vous connaissez évidemment le scénario. Materazzi qui fauche Florent Malouda, Zidane face à Buffon. Et là, il faut qu'on parle. Parce que pour moi, c'est un des plus grands moments de l'histoire du foot. Il n'y a aucun autre match dans l'histoire du foot où tu peux avoir plus de pression qu'une finale de Coupe du Monde. Tu as un pénalty qui te mettrait très très bien dans ton match et tu as en face de toi le meilleur gardien peut-être de la Coupe du Monde et en tout cas le meilleur gardien du monde à l'époque. Zidane qui a transformé ce pénalty contre le Portugal en demi-finale. Je ne regarde pas. Toujours très peu d'élan. Deux pas au maximum, trois peut-être. C'est parti, la panneca ! Est-ce qu'elle est dedans ? Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste ! Zidane Zinedine Zidane ! Quel incroyable geste ! Regardez ça, regardez ça ! On va regarder le ballon, surtout le ballon. Oui, largement. Oui, elle est dedans. Elle est dedans, sans contestation possible. Mais... Mais quel geste ! Quelle audace ! Quelle audace ! Devant Bouffon, le meilleur gardien du monde ! C'est dingue parce que ce but, il est tellement artistique et tellement irréalisable qu'il contraste avec tous les autres magnifiques buts qu'on a vus dans cette Coupe du Monde qui étaient pour la plupart des frappes de loin. Comme si c'était pour dire que finalement, dans cette Coupe du Monde, on a vu plein de choses incroyables et que Zidane, malgré tout, reste différent de tout ça. Et voilà, malheureusement, ce match a une suite et ne s'arrête pas là. Pour le bien de cette vidéo, j'ai revu les images. Je ne les avais jamais revues jusqu'à maintenant. Et bon, ça va. Franchement, ça va. Parce que bon, Materazzi va évidemment égaliser, va provoquer Zidane. Il y aura ce fameux coup de boule. Vous le savez bien, je ne vais même pas vous remettre le clip pour ne pas vous faire de mal. Ça fera partie de l'histoire. Et quand on continue par là, il y a cette séance de pénalty. Trezegui qui tape la barre, le ballon rebondit sur la ligne. Mais Trezegui n'est pas Zidane. Encore une fois, un nouveau signe qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Et on ressort. L'Italie va remporter sa Coupe du Monde. C'est très très frustrant. On est d'accord quand on est français, quand on regarde cette Coupe du Monde. Mais finalement, la légende du foot, elle s'écrit comme ça. Et la légende de cette équipe de France en 2006, qui restera à la fois un regret et à la fois tellement une réussite. Parce que leur parcours, ils montent crescendo à chaque fois. Ils nous ont régalé pendant toute la Coupe du Monde. C'est tout pour l'histoire de cette Coupe du Monde 2006. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu vas me le faire savoir en commentaire. Je compte sur toi pour aimer la vidéo, la partager au maximum. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour agrandir encore la table des frappeurs de loin. Ciao les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz